Salut à tous et bienvenue à ce cas de présentation du personnage de Warang. Dans ce cas, je vais essayer de vous présenter le personnage de Warang. Je vais essayer de vous présenter à peu près comment on veut jouer, ses points forts, ses points faibles. Et aussi comment le contrer, parce que je vois souvent dans les forums, même j'entends parfois les pressings des Warang, ils sont craqués, Warang il est craqué, Warang, 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 voilà. Donc voilà, on va aller dans le mode d'entraînement qui est très bon dans le jeu d'ailleurs, Tekken Tag 2. Donc avant de regarder cette vidéo, je vais vous conseiller d'aller d'abord sur Tekken Arena et sur Tekken Zaibatsu. Pour voir plusieurs tutoriels par rapport à Warang, d'ailleurs sur Tekken Arena, il y a des guides sur la forme Tekken 6 et un peu sur Tekken Tag 2, fait par Evoire Ocon, moi-même et d'autres joueurs. Et je vous conseille aussi d'aller voir le très bon, excusez-moi, le très bon tutoriel de Knights par rapport à comment jouer à Tekken quand on est débutant. Donc ce cas, ça va servir aux débutants qui veulent jouer Warang, qui veulent le commencer et aussi aux joueurs approfondis qui ont du mal contre ce match de Warang, qui veulent savoir comment le gérer, etc. Et c'est parti. Donc je vais prendre aussi David Jin en tag pour voir aussi les punitions de Warang, comme David Jin il y a des anti-step, des coups assez utiles à ce niveau-là, et des punitions aussi. Donc voilà. Et aussi David Jin qui a un coup qui crush tout, donc c'est parti. Pour l'instant, les bases de Warang, donc C-Poke, donc Warang c'est un perso assez utile, non c'est un perso assez utile au niveau de C-Poke. Donc il a des fins, qui sont en 13 frames, qui sont en bloc, il a des coups de grattage comme DB3, ça pour passer en ce temps, voilà, ça, ça, voilà. Tous ces petits coups qui peuvent servir à gratter l'adversaire, à poker, pour rester dans l'avantage, et qui sont assez rapides, et pour revenir directement en stance. Ces punitions, il y a les devancées de Jab en 10 frames, son 4-3 qui sort en 11 frames, et le 4-3 qui est très utile, parce qu'il permet de punir les... Bah je vais vous montrer directement. Il faut que je retrouve la fonction. Voilà, donc quand l'adversaire est à terre, ça permet de punir, parce qu'il y a une très très bonne box par rapport à Tekken 6, donc comme c'est un 5-11 frames, ça permet de punir beaucoup, beaucoup de coups, donc ça c'est pas mal. Donc il a aussi ça, qui sort en 14 frames, UF3 plus 4. Donc aussi, par rapport aux annotations, il y a des guides sur Tekken Arena ou Tekken Zepetsu, parce que je vais beaucoup parler en 4, 3, F, UF3, etc. Pour faciliter la compréhension, enfin bref, il y a ça qui sort en 14 frames, il y a aussi ça qui sort en 17 frames, vous l'utiliserez pas très souvent, enfin bref. Il y a Df2 qui sort en 15 frames, pour punir, pour punir, un bon launcher en punition, c'est pas mal ça. Donc voilà, la punition c'est fait. Donc ses coups anti-step, il a B4 qui est safe et qui permet de voir, on va passer directement en RFF. Df4, 3 qui est safe, même si, faire attention parce que le deuxième coup est high, donc on peut se baisser dessus, ça ne j'allait pas. Il y a aussi des anti-step en stance, comme ça, voilà, ça c'est le même coup. Je vais enlever ça parce que ça commence à me souler. Voilà, donc il y a ça, ça. Il y a aussi en RFF, ça, qui est high, mais qui laisse un gros avantage, un plus 5 à Warang. Et si le mec est face au mur, ça fait très très mal, bon bref, voilà. Il y a ça aussi qui est mid, mais qui est à moins en 20, donc c'est un bon anti-step mid qui laisse ça garanti. Voilà, il y a des coups qui traquent, qui ne sont pas totalement anti-step. Il y a ça, et ça, voilà, en RFF, vous pouvez traquer avec ça, vous pouvez traquer avec ça. Donc si le mec est sur sa gauche, il y a tout ça, et si le mec est sur sa droite, vous avez ça. Par la suite, il est plus fort de Warang, en général. Donc, les plus fort de Warang, donc comme vous le savez, Warang c'est un perso connu pour ses pressing. Donc voilà, il peut passer facilement en stance, il peut faire des strings, voilà, il peut faire très mal, il peut faire des strings à infini, c'est le mec qui ne connaît pas, enfin c'est le mec qui peut les faire. Aussi, donc Warang, il a un coup pour chaque situation, par rapport à l'adversaire. Donc je vous ai dit, c'est un anti-step qui peut faire en stance, il peut faire n'importe quand, c'est un anti-step, là, 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 voilà, là, enfin bref. Donc ça c'est pas mal, il y a aussi des petits lots pour traquer un petit peu, enfin bon, c'est pour traquer, donc ça permet de traquer avec des coupes plus rapides. Voilà. Si l'adversaire fait un lot, je fais ça, je vais vous montrer avec un triment défensif, c'est plus parlant. Par exemple, je fais ça, l'adversaire veut faire un lot, je fais ça, donc, voilà, voilà, donc ça c'est utile pour punir ceux qui veulent mâcher des bas-points quand je fais un pressing. Donc ça c'est utilisé souvent par rapport aux mecs en face, et donc anti-step dans les pressings, ça fonctionne aussi. Voilà. Là j'ai essayé de faire un coup auto-step, mais ça ne va pas fonctionner parce que c'est quand même assez rapide pour ce que c'est. Il y a aussi un coup, ça c'est très très utile, c'est un coup qui sort en fait en 8 frames, ça. Il faut savoir qu'après n'importe quel coup de stance, enfin de stance que vous avez LFS et RFS, vous pouvez le sortir si le mec fait un mid ou un high. Donc par exemple, là, attends, voilà, donc je fais ça, ça, le mec en face ne pourra pas taper. Donc là j'essaye un mid, là j'essaye un high, et le truc avec ce coup c'est qu'en fait ça permet un launcher en counter, c'est surtout ça le gros avantage. Et donc même si vous ne voulez pas le launcher pour ne pas trop risquer, vous pouvez reprendre l'avantage derrière. Et voilà, il faut savoir qu'en counter après, tu peux refaire garantie, ça c'est sympa ça. Et après, donc j'ai parlé des lowcrush, des anti-step, des coups rapides, c'est le mec qui fait un mid ou un high. Et bah aussi, bah oui, ce coup il traque, c'est le mec qui est stp, donc c'est bon à savoir. Après, donc on a vu, c'est pressing, je vais essayer de parler des coups de zoning, donc c'est, il y a des bons coups de zoning d'un Warang, enfin bon, oui et non, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc il y a CD3, il fait 36 de dégâts, donc il y a ça garantie après. Et si le mec ne se lève pas, vous pouvez faire ça, donc ça fait quand même beaucoup de dégâts. Il y a aussi CD44 pour rester safe, ça permet, ça a une assez bonne hitbox, ça permet de rester safe après. Et si le mec, bah, si le mec s'est tapé derrière, vous avez plein de trucs garantis, comme, là j'ai fait ça. Voilà. Voilà, j'essaie de faire un relevé 4, ça va pas fonctionner. Et si le mec bourre après, vous pouvez mâcher ça, ou ça d'ailleurs, ça, pardon, voilà. Je l'ai beaucoup de fois, d'ailleurs. Ah, je l'ai semplé, bon, on va recommencer. Donc si le mec, il bourre après ça, vous pouvez faire ça, ou le coup, que je vais vous montrer. Ce qui permet, euh, de, de, bah, de calmer l'adversaire, hein. Et de faire très mal, très mal, parce que vous voyez, je vais vous montrer les dégâts, ça fait quand même 43 de dégâts, sans compter le counter, hein, bon. 33 plus 43, vous faites le calcul, hein, ça fait 76 de dégâts, et je ne parle pas du, je ne prends pas au compte au mode rage, hein. Et surtout que, après ça, après ça, vous avez ça de garantie, donc, euh, ça fait quand même pas mal, hein. Enfin, c'est pas vraiment garantie si le mec s'il y a bien. Bon, bref, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Oui, les coups de zonig, il y a aussi des coups de zonig, ça. Comme ça, voilà, comme ça, une bonne distance, une immense, au cas-ci, euh, Ouais, René, 3, il stat, garantie 50 de dégâts, et si le mec se relève mal, euh, t'as un truc, euh, qui fait ça, ouais, René, 3, pardon, la Cheopade, donc je suis pas trop habitué. Comme ça, il top, et si le mec se relève mal, t'as un juggard, garantie derrière, ou, au pire, s'il reste à baisser, bah, il mange, il mange quoi, il mange en plus de dégâts. Comme ça, ça va dé, ouais, autour de 25 de dégâts à 100%, comme là, ça s'est 30%, 35%, si le mec qui reste tout ça, c'est 100% indégable, donc voilà. Euh, je vais vous parler un peu plus de ses stances en profondeur, maintenant. Je vous ai montré un peu le global, donc, euh, euh, ça se tend à être, euh, RF, LFS, ça se tend à être où vous avez plus de possibilités de, de, de mix-up et de combo, vous avez ça, euh, des petits mid, voilà, le high aussi, et des anti-step, et ça aussi, si le mec se baisse, vous avez un avantage considérable derrière, vous avez, euh, 3D. Si le mec se baisse, vous avez ça de garantie, et si, euh, vous êtes face au mur, vous avez ça de garantie, ça de garantie, voilà, vous avez du goût derrière, tout ce que vous voulez, donc, euh, vous avez aussi la baguette, hein, donc, la stance RFF, cette stance, cette stance, c'est une autre stance utiopressine, parce que, euh, presque tous les coups qui sont dans cette stance, dans une autre stance, euh, sub-altern, sub-altern, je crois qu'on peut utiliser ce mot, enfin, bref, euh, donc, euh, voilà, ça, 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 c'est pas vraiment, ça, euh, donc, c'est aussi un petit stop, ça, tu n'as pas mis à mettre plus, donc, euh, avec cette stance, il y a pas mal de mix-ups, il y a, euh, ce coup, qui peut mixer avec ça, il y a, euh, ça, c'est une nouveauté qui apparaît dans la TGN6, sur le GFCR en stance, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, euh, ça, euh, c'est pas, c'est pas mauvais comme, comme petit mix-ups, mais bon, c'est pas des mix-ups qu'on peut très bien se baser, du fait que, euh, ces coups sont assez lent, donc on peut les interrompre, par des jabs ou des pas-jabs, mais, enfin, bref, et, euh, bah, voilà, cette stance, elle permet, euh, de faire, euh, la transition, avec d'autres stance, hein, comme j'ai déjà dit, qui permet des petits cursings, enfin, bref, et aussi, euh, elle permet de coup en LFF, enfin, ça, LFF, c'est la stance de base, hein, que j'appelle ça LFF, et, euh, qui, euh, qui, euh, qui permet de, euh, après certains coups, qui, 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 qu'on peut aller après certains coups, comme ça, quoi d'autre, comme, euh, ça, 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 voilà. Euh, donc, euh, je vous ai, ah, j'ai oublié de parler de ce coup, et moi, là, vous avez combo, voilà, évidemment, ça stance RFS, donc vous avez un peu moins de possibilités, mais, euh, vous avez plus de, euh, j'avais oublié aussi de parler de ce coup, donc, euh, cette stance, vous avez moins de possibilités, mais vous pouvez très bien aussi combo dedans, avec ça, avec ça, vous avez aussi ce nouveau coup, qui, euh, qui est que pour, euh, Tekken Tag 2, ce nouveau coup, qui laisse un gros avantage, à peu près à plus de 50, donc vous pouvez faire ce que vous voulez après, et c'est un mix-up avec ça, qui est pas safe, mais, euh, qui fait beaucoup de dégâts, et si, euh, si vous êtes face au mur, pardon, ça peut faire pas de dégâts, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Donc, euh, c'est, euh, vous avez aussi un pas yet, le high, euh, dans le temps, voilà. On peut aussi repartir dans les jabs, hein, dans une série de, euh, après, il y a d'autres coups, comme ça, que je vais pas trop, euh, parler en détail, parce que c'est pas trop, voilà. C'est assez difficile de s'en servir, euh, quand on débute, mais, vous pouvez repartir en jabs, pour repartir, un petit pressing, safe, voilà. Donc, euh, c'est, s'il y a des coups qu'il y a, c'est un gros block stun, comme ça, si le mec, il veut taper, enfin, c'est de sens, les petits coups qu'il y a, c'est comme ça, donc, si le mec, il veut taper, par exemple, après, ça, ça, c'est un coup très utile, parce qu'il permet pas mal d'observer l'adversaire avec son adversaire, pour voir s'il bouge ou pas. Donc, par exemple, si, il bouge un jab, euh, pardon, je m'ouvre la timing, là. Voilà. Donc, ce coup-là, ça zéro en bloc. Donc, si le mec, il fait un jab, si je vais, par exemple, faire un jab pour, euh, garder les contrôles, ça va te aider. Mais, euh, là, j'ai une information qui m'a donné, c'est-à-dire que, s'il fait un jab, je vais plus faire ça, euh, je t'en vais. Voilà, c'est compliqué. Donc, si le mec, il fait un jab, je vais plus faire ça. Et ça va casser sa tentative de le jab, parce que si ça, c'est highcrush. Voilà. Et si le mec, il fait un coup qui est à plus de l'e-frame, donc, euh, je vais plus faire ça. Et ça, c'est garanti si le mec, il fait un truc. Par exemple, voilà, ça, c'est ça. J'ai fait un truc dans ce frame, je me suis fait manger. Donc, c'est pas mal. Donc, ça marche pour tous les mids. Enfin, je connais pas personnellement de mids, surtout à moins de tout ce frame, peut-être. Sauf quelques exceptions. Enfin bref. Donc ça, c'est pas mal pour, euh, pour, euh, pour voir à peu près ce qu'il y a d'adversaire frame. Donc, pour observer, donc, je vous ai dit, il y a aussi ça. Alors, euh, observer l'adversaire avec ça, c'est très utile. Parce que, ça permet de voir si le mec bourre, euh, un low. Si le mec, il, il, il reste, euh, il reste statique. Ou si le mec, il vestait plus. Ou si le mec, il veut faire un high. Donc, je vous ai dit, hein. Si le mec, il veut faire un low, c'est ça. Si le mec, il veut faire un high ou un mid, c'est ça. Après ça, pardon. Voilà. Si le mec, il se baisse aussi, il y a ça. Ou il y a ça, si vous pouvez, vous pouvez prendre un peu de risques. Et si le mec, euh, bah, il reste debout, bah, il y a ça. Enfin bref. Vous pouvez continuer aussi le pressing à un temps que vous voulez. Ça dépend des réactions. Donc, c'est pour voir si le mec est bourre ou pas. Ça, c'est très utile, hein, dans cette instance, hein. C'est l'FS3. Et vous pouvez aussi faire la stream. Infini, ça. Ah, c'est pour le mec qui ne tape pas. C'est pour voir, bah, ça, c'est utile en fin de round aussi, hein. Ces mecs, c'est plus qu'en faire, ils se baissent. On ne sait jamais, quoi. Donc, voilà. Euh... Donc, je vous ai montré à peu près tout le même thème pouvoir fort, je pense, hein. Après, il y a d'autres trucs à voir en détail, mais, euh... Comme ça, vous pouvez me poser des questions. Au pire, je vais refaire quelque chose dessus. Je compte refaire un stream dessus pour si vous avez des questions. Deuxième profondeur. Ou même, euh... Des commentaires sur YouTube, hein. Ça va être opédi sur YouTube, ça. S'il n'y a pas de problème. Donc, pour l'instant, j'ai parlé des anti-step. J'ai parlé des avantages, des assistance. Ah oui ! Donc ça, c'est utile en ving. Et pour les block stuns. Parce que ça laisse aussi la plus simple. Donc ça permet aussi d'observer les réactions de l'adversaire. Si le mec veut bourrer, etc. Vous avez ça. Donc vous avez ça aussi. Si le mec fait bad charge, vous avez aussi ça. Donc il y a pas mal de trucs à faire avec, hein. Aussi, euh... Pour l'instant, on va laisser là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre, voilà. Euh... Quoi d'autre ? Euh... Je vais vous parler un peu de ces juggles, maintenant. Donc, euh... Je vais vous parler, pour en tout cas, des juggles solo. Des juggles qui font plus de dégâts. Des juggles qui permettent des ok, etc. Donc... En starter basique, hein. Df2. Vous avez un... 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 Tout ce qu'il y a de plus basique, hein. Comme ça. Oh, excusez-moi. Je vais faire de plus simple. Voilà. Ça, c'est un juggles qui fait pas de dégâts du tout. Mais, euh... Si vous êtes en solo, pour, par exemple, conserver le mode rage de l'autre, euh... De votre co-équipe ou de vous-même, hein. C'est un juggles le plus simple, un des plus simples qui existe de Warang. Il y a aussi, euh... Ça. Donc ça, je vous montre un peu les juggles Tekken 6, hein. C'est un juggles qui peut vous servir, hein. Si vous avez tout ça, encore une fois. Après, euh... Les juggles, de toute façon, vous pouvez les voir sur Tekken Zaibatsu, Tekken Arena. Les juggles Tag, etc. Parce que je connais pas, euh... Toutes les... Des... 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 Comment l'adversaire se jette On va faire directement ça parce que j'ai un pfm Donc voilà, si le mec reste baissé On verra ça Si le mec veut rester debout Si le mec s'est baissé, il se relève en étant baissé Donc ça fait le mix avec soit le GFSR, soit le RFF F4 F4, pardon Pour si vous avez un peu de difficulté à faire du GFSR Et donc voilà Voilà Donc ça, ça fait très malin quand même Si vous mangez ça, votre adversaire en face est quasiment mort Et après Et après Si le mec s'est backroll Vous avez Vous avez ça, voilà Donc voilà Donc ça, ça permet de récupérer un juggle Ce coup On va recommencer Voilà Donc ça permet de récupérer le Juggle Si le mec Il backroll Voilà Donc ça permet de le Juggle être garantie C'est bien Et Facile à confirmer C'est même pas à confirmer C'est juste que vous le voyez Vous continuez le combo C'est utile à savoir Donc Maintenant qu'on a parlé Les combos aussi Les combos, etc. Je ne vais pas trop en parler Parce que c'est Ça vous pouvez trouver partout ailleurs De toute façon Et là, je voulais surtout vous parler des O'Kill Il y a aussi ça Qui permet de rattraper l'adversaire S'il veut t'écrouler S'il veut backroll, etc. Et qui permet un juggle par la suite Donc J'ai parlé des mix-ups, etc. Mais maintenant je vais vous parler un peu De comment gérer Warang Voilà On va rentrer dans le bain Qu'est-ce qu'on va le faire maintenant ? Ou est-ce qu'on va parler de... Je crois que j'ai parlé de tout Je crois que j'ai parlé de tout Et... Là, je vous ai parlé un peu de désavantage de Warang, etc. De ce qui fait... Ce qui fait le burst de Warang Maintenant, je vais vous montrer un peu Ses inconvénients Donc Donc ses pressings Il faut savoir que... Je vais prendre... Euh... David Jin pour finir Pour que ce soit plus clair Pour que ce soit plus voyant Dans ses pressings Voilà Comme je vous ai dit Euh... Il y a beaucoup de moyens d'arrêter Donc euh... En fait, s'il y a moyen par Warang Si Warang a des moyens De contrer euh... Les contrages Ca veut rien dire Mais De contrer les contres L'adversaire Enfin, celui Par rapport aux réactions de Warang A euh... A euh... Peu, bah... Peu contrer Warang tout simplement Et ça c'est... C'est tout simplement du... Du au mind game Il n'y a pas d'autre échappatoire Donc voilà Donc voilà C'est tout ça Je bourre un jab Ou même Le... Ah non Ça, ça marche avec Lars Ça marche pas totalement Avec DD Jin Enfin, oui Faut pas abuser quand même Mais avec Lars par exemple Je peux faire UF3 Donc là je dir... Tiens, je vais directement prendre Lars Pour qu'il soit plus parlant hein Comme Lars a même des meilleures punitions A ce niveau là Que... Euh... 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 Que... Me J mieć... Alors... C'est parti... Vedant... C'est parti... Caciamo Allez allez... Voilà, donc ce que je disais, donc Warung est assez, et l'adversaire peut contrer Warung tout simplement dans toutes ces situations, par exemple si je fais ça, le mec en face, il peut bourrer déjà, Attends, je vais vous montrer, mais comme ça déjà il peut bourrer un Badjab, ou il peut aussi, si vous avez Lars, UF3, ah, attends, si si, il ne faut pas abuser, donc vous pouvez bourrer UF3, voilà, ou même un Eyecrush, mais bon, UF3 ou Badjab, c'est ce qui sera le moins risqué même, et le plus utile, Donc si Warung, il veut faire un lot, bah, pareil, vous pouvez faire aussi, bah, les lots où il reste debout, en général, il y a pas mal de trucs comme ça, donc vous pouvez faire ça, ah, je vais me struper, Donc, vous pouvez faire un jab, tout simplement, tous ces pressing comme ça, là, où il peut, même s'il veut continuer à faire ça, s'il veut faire ça, attends, je vais vous montrer, parce qu'il ne sera plus parlant, le mec, il peut faire ça, il peut faire ça, non, oh là là, j'ai du mal, le mec, il peut faire ça, Il peut faire ça, voilà, vous pouvez bourrer un jab, voilà, voilà, donc ça marche tout le temps, donc c'est pour ça que Warung doit être vigilant à ça, il a des lowcrush, il a des petits pots comme ça, pour casser les petits trucs, Ce qui peut être utile en counter, parce que ça aide l'adversaire par terre, mais quand même l'adversaire a pas mal de ressources, contre Warung sur ce genre de trucs, Quoi d'autre ? Je vous ai parlé de ça, aussi, il peut se tp, de certainement l'adversaire, il peut se tp, ça, je pense qu'il peut se tp, voilà, C'est peut-être le mauvais côté, voilà, donc il peut se tp de plusieurs côtés, et le côté que vous préféreriez se tp, c'est le côté gauche de Warung, Parce que c'est surtout là que c'est cool et plus rapide, en général, pour sortir, C'est un petit timing à avoir, par contre, Ah non, en fait, je me suis trompé depuis le début, en fait, il faut se tp sur la droite de Warung, Donc le côté plus vulnérable de Warung, sur le cas où il faudrait se tp, c'est sur sa droite, Donc là, vous voyez, le step sur la droite, je passe carrément dans son dos, le temps qu'il fasse son action, Il peut rien faire, simplement, dans ce niveau-là, il peut faire des anti-step, mais le problème, c'est que vous voyez ces anti-step, Attends, je vais quand même vous montrer d'autres coups, pour confirmer que c'est bien de son côté droit qu'il faut se tp, Voilà, donc c'est tp sur son côté droit, il pousse souvent, De toute façon, dans cette stance, il n'y a pas grand-chose, hein, Voilà, par ça, par ça, 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 ça traque pas mal, mais bon, il est moins 15, donc voilà, c'est vrai qu'il a utilisé Donc aussi, sur ses strings en elle-même, Warung, ses désavantages, c'est qu'il n'est pas safe, C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait une string, il prend un risque, dans ses pressing, Par exemple là, il y a le mixer entre ça, et ça, et ça, voilà, donc, si je fais ça, le mec attend, Il y a le temps de se baisser et de non-spinish, Il y a le temps de se baisser et de non-spinish, et si le mec fait ça, Bah le truc, il est moins 13, donc je peux punir comme je veux, c'est aussi un grand désavantage de Warung, C'est que dans ses strings, il est vraiment pas tout le temps safe, hein, donc à chaque fois qu'il fait un low, Et sachant que le low, c'est low high à chaque fois, soit c'est low, soit c'est low high, Donc si tu bloques le low, t'as 75% de chance de punir, de faire une punition starter, quoi, Comme la plupart des persos ont une punition starter à la relevé, Donc ça, euh, ça aussi, le mix-up là, voilà, c'est pour ça qu'il faut jouer Warung vraiment quand on est sûr de soi, Et euh, quand on a pas trop peur de se faire punir ou de faire des trucs unsafe, par rapport à l'adversaire, C'est pour ça qu'observer l'adversaire quand il est Warung c'est vraiment primordial, hein, On va pas penser ses trucs au pif, donc aussi je vous le disais, hein, ça, par exemple, c'est moins 15, Et qu'on peut le punir par starter, enfin, je vais vous le montrer, j'ai eu, voilà, Et euh, bah, ses autres coups, bah, voilà, ils sont pas safe en général, c'est... Donc faut faire attention à ça, euh, donc je vous ai montré comment contrer Warung, Enfin, comment contrer, comment gérer un petit peu le match-up, Donc, s'il fait un l'autre, je fais ça, s'il fait un coup, s'il fait un coup où il reste debout, bah, Ou il, euh, debout, bah, s'il fait un coup où il reste debout, bah, s'il fait un coup où il reste debout, Ou, vous savez qu'il va pas faire un coup rapide, vous bourrez les jabs, Honnêtement, faut bourrer les jabs dans ces états-là, donc je vous ai dit encore une fois, bourrez les jabs, S'il fait un coup, euh, bah, soit vous bourrez les jabs, et si vous êtes sûr et certain qu'il va faire un coup high ou autre chose, Vous bourrez un badjabs, mais juste, je vous ai dit que le badjabs c'est risqué comme il peut faire un lowcrush, Dans ces cas-là, bourrez soit les jabs, soit les mids, mais les mids c'est un peu plus risqué, Mais les jabs c'est risqué comme aussi il peut faire un highcrush, donc c'est vraiment l'observation de l'adversaire, hein, Donc je vous ai dit, donc je récapitule encore une fois, S'il fait un pressing où il y a pas de, vous savez qu'il va pas avoir de coup rapide comme euh, Si vous savez qu'il va pas avoir de coup rapide comme ça, bourrez les jabs ou les badjabs, Ou si vous savez justement qu'il va faire ça, bah là, bourrez les badjabs, bourrez les badjabs, Et euh, si euh, vous pensez qu'il va faire un highcrush, un lowcrush, bah si justement il veut faire un highcrush, vous faites ça, Ou s'il veut faire un lowcrush, vous faites ça, parce qu'il y a pas de lowcrush euh, il y a pas de crush crush comme le F3, Si c'est lowcrush, il est forcément vulnérable en haut, en haut de la partie haut du corps, donc voilà, c'est ce genre de truc euh, qu'il faut euh, qu'il faut être vigilant, Donc euh, ces autres coups, c'est aussi euh, un des avantages de Warong, c'est pas par rapport à son pressing en soi, c'est par rapport à ses coups d'approche, Parce que, euh, mine de rien, ses coups d'approche sont une box de merde, voilà, clairement, ils sont une box de merde, Donc même si ils sont très avantageux quand ils touchent, hein, vous pouvez très facilement éviter, Et aussi par rapport à CD3, CD3 d'ailleurs, en petite parenthèse, hein, qui se fait crusher par presque tout, C'est même crochet par le CD2 de Bruce, c'est pour vous donner une idée, donc par exemple là, je vais essayer de bien tamer, Voilà, donc là, vous avez vu que, normalement, vous avez vu que ça, ça crushait le mythe quand même, hein, Donc c'est un peu abusé par rapport au coup que c'est quand même, Et euh, il peut se stéper si je ne me trompe pas, voilà, vous pouvez facilement stéper, hein, des deux côtés même, à mon avis, Ouais, des deux côtés vous pouvez stéper, donc voilà, à ses approches comme ça, on peut facilement stéper, Il y a aussi, bon, c'est vrai qu'il y a relevé 4x4 qui est utile, mais bon, ça laisse pas un avantage considérable en bloc, Sachant que vous pouvez, euh, faire un mid, hein, le mec, il pourra quasiment rien faire, euh, Euh, ce genre de poke comme ça, il faut les utiliser quand vous voulez, relevé 4x4, Faites attention à ne pas faire trop faire de low, après, euh, relevé 4x4, pardon, Parce qu'il a quand même le low crush ou même le low parien, s'il veut, parce qu'il est quand même safe, après, relevé 4x4, Mais il faut quand même faire attention, euh, donc, euh, voilà, Warung peut facilement approcher, Et euh, ses coups d'approche sont pas top top, ils ont pas une meilleure hitbox, même son FF3, il peut facilement y faire, Si à une certaine distance, donc euh, c'est pour ça que le match-up Warung-Mishima est assez dur, hein, quand même, hein, Depuis Tekken 5 même, parce qu'on peut facilement le zoner, voilà, c'est surtout ça, euh, un des plus gros désavantages de Warung, Enfin, à mon avis en tout cas, c'est, qu'on peut facilement zoner, donc euh, je pense qu'on va se quitter sur là pour l'instant, Je sais pas si j'ai d'autres trucs à dire par rapport à comment gérer Warung, comment jouer contre Warung, comment jouer Warung, Euh, j'espère avoir été assez clair, j'espère que la qualité vous a pas trop dérangé, euh, si vous avez d'autres questions, J'essaie, au pire, je ferai une autre vidéo pour vous montrer, euh, si c'est, euh, au pire c'est ça, ça, ça va être une vidéo, Ça va être une petite partie par rapport aux autres que je vais faire, donc euh, si je fais d'autres vidéos, hein, si ça va pas être une seule partie, Si vous avez d'autres questions, je vais peut-être faire une autre partie, je vais peut-être faire un stream de training, Comment je m'entraîne avec Warung, comment je fais euh, ces différents trucs, ou euh, bah voilà, Donc euh, merci d'avoir vu la vidéo si vous l'avez vu, salut à tous, bye bye !